Les benskinos de Dola et les bachements, une histoire d'amour qui n'est pas près de s'achever. Dans la capitale économique, comme partout ailleurs au Cameroun, les mototaxis, communément appelés benskinos, font partie depuis longtemps du décor du quotidien des populations et le phénomène de surcharge, encore appelé bachement, a toujours la peau très dure. Tout ceci malgré les nombreuses interdictions déjà rendues publiques par nos autorités ou des campagnes de sensibilisation. En parlant de campagne, la dernière en date est celle du ministère des Transports, lancée récemment à la veille de la rentrée scolaire 2023-2024, avec pour principal objectif la sensibilisation des élèves et des étudiants très attachés à ce mode de transport. Surcharger est un danger, mieux voir éviter tard que jamais. Tel est le slogan choisi pour cette campagne du ministère des Transports, qui pointe clairement du doigt les surcharges, autrement dit les bachements, comme cause de la plupart des accidents des mototaxis. Il est alors urgent de réduire considérablement les accidents de mototaxis sur nos routes et suffisamment édifier élèves et étudiants quant à l'importance d'éviter la surcharge à moto. Apparemment pas au courant de cette campagne, beaucoup plus présente, effective et visible sur les réseaux sociaux que sur le terrain, quelques mototaximels rencontrés dans les rues de la ville de Dolat reviennent sur les raisons qui justifient selon eux les fameux bachements. Et ces raisons sont multiples. On fait le bachement parce que, vu la dernière fois qu'on a augmenté le prix du carburant, vous voyez que ce n'est pas facile. Le litre du carburant est à 750 francs. Donc si on ne bache pas, on ne peut pas s'en sortir. C'est seulement pour pouvoir joindre le double parce qu'on a remarqué que, tout comme les papiers qu'on nous demande, lorsqu'on essaie de voir la moto, on vend la moto à 550 000 déjà. Alors qu'avant, on vendait la même moto à 300 000. Un baincineur consomme en moyenne 2 500 de carburant par jour. Quand on évalue en un an, ça fait pratiquement 1 million de carburant qu'on met pour pouvoir travailler dans les 1 an là. Et si on ne bache pas, ce sera impossible de pouvoir travailler. Et déjà quand on met 2 500 même, c'est pour travailler maxi 6 000. 6 000 au maximum. Quand vous réduisez déjà les 2 500 de carburant par jour, vous vous retrouvez avec 3 000, 4 000. Et avec la vie chiquée à Douala, avec 4 000, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est ça la raison véritable du bachement. Sinon, nous-mêmes, nous ne sommes pas fiers de bacher. Pour le bachement déjà, vous connaissez que le dehors devient difficile. Il y a le carburant qui a augmenté. Et en plus, le carburant a augmenté. Pour pouvoir joindre le bout, il va falloir essayer au moins aussi de prendre 2 clients ensemble. Parce que tout à l'heure, quelqu'un m'a dit à quoi ? Si il demande à un seul client de payer 5 à 6 100, il ne va pas accepter. Le bachement est devenu incontournable et inévitable pour la plupart des usagers qui souhaitent dépenser peu en termes de transport. Les élèves ou étudiants de peur d'arriver en retard au cours n'ont pas d'autre choix. Sinon, il faudra payer près du double du tarif qui peut facilement passer du simple au double. En effet, selon que vous bachiez ou non, vous pouvez payer 500 francs au lieu de 250 francs, 600 francs au lieu de 300 francs et vice-versa. Car selon la logique économique imposée désormais par les beskinners, un client qui souhaite aller seul à bord de leur moto devra payer pour 2 places et non 1. Il est donc courant de vivre des scènes où des clients déjà à bord de la moto doivent encore patienter plusieurs minutes afin que le mototaximan trouve un deuxième passager avant de bouger, une scène pas toujours aisée à vivre et qui exige dans certains cas un minimum de patience, une situation que beaucoup trouvent gênante. Mais hélas, au-delà de cette gêne et des risques d'accident, certains usagers redoutent également les bachements pour des risques de vol ou d'agression dont certains cas sont souvent signalés avec complicité des mototaximènes. Dans tout corps de métier, il y a toujours les brebis galeuses. A chacun d'être sage, si tu sollicites le bachement, c'est mieux. De fonctionner comme les colocataires, donc tu cherches avec qui tu vas bacher, de quelqu'un de confiance, ce n'est que ça. Ou à défaut, tu payes le double prix pour être en sécurité. Je n'ai jamais eu ce problème, vu que je sois pour travailler mon agent. S'ils ont victime de vol ou bien quoi que ce soit, ça veut dire qu'ils tombent souvent sur les mauvaises personnes. Les motos peut-être qui sont en roue juste pour soutenir les gens. Moi, quand ils bachent mes clients, je les amène en bon point, c'est tout. Un fait curieux que nous avons observé dans cette affaire de bachement, et peut-être vous aussi, les hommes ne se font pas bacher par les femmes. C'est-à-dire, les femmes ne s'assayent pas derrière les hommes. C'est toujours l'inverse. Et pour quelle raison ? Explication. Déjà même, ce n'est que question de sécurité pour moi. Parce qu'un homme, parce qu'une femme qui bâche un homme, il y a des obstacles auxquels l'homme peut facilement surmonter. Mais quand c'est une femme, elle se saute. Parfois, elle te déséquilibre même sur la moto. Donc c'est une question de sécurité. Et sans oublier que l'homme, c'est le véritable protecteur de la femme. Entre nous, l'homme a toujours tendance à protéger la femme. Donc automatiquement, quand il va falloir faire le bachement, c'est la femme qui doit aller au milieu. Pour moi, il n'y a pas un problème à cela. Des cas d'attouchement de femmes par des hommes finalement excités, voire en érection, qui les bâches ont également été parfois signalés comme autre désagrément de ce phénomène. Mais malgré tout, on va faire comment ? On va sauf que bâcher pour éviter de payer cher, répond le cinq clientes qui n'ont pas souhaité s'exprimer à visage découvert à notre micro. Le bâchement a encore des beaux jours devant lui. Monsieur le ministre des Transports, quant à lui, a du pain sur la planche. Vous êtes sur la Chino TV. Elle vous suit partout. Chino TV ! Elle vous suit partout.